Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Nous sommes le mercredi 27 février et nous sommes en direct sur TV de vie. Voilà, donc on voudrait partager un peu avec vous ce que Dieu fait actuellement au niveau du pays Madagascar. Nous avons des missionnaires qui sont rentrés hier matin et nous voudrions vous rendre compte par rapport à vos soutiens spirituels, vos soutiens matériels par rapport à tout ce que Dieu a fait là-bas. Et nous voudrons vraiment le bénir et lui rendre toute la gloire parce qu'il mérite toute la gloire. Et donc je suis avec mes frères qui étaient les missionnaires qui sont partis pendant une semaine. Donc vous pouvez vous présenter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc moi, c'est le frère Arnold. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Eric. Bonsoir à tous. Moi, je suis le frère Jonathan. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Lionel. D'accord. Donc vous êtes revenu de mission hier. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer et puis dire un peu aux frères et sœurs qu'est-ce qui s'est passé là-bas, la manière où Dieu vous a conduit? Et qu'est-ce que vous êtes parti faire dans ce beau pays? Moi, pour ma part, le Seigneur nous a vraiment surpris en fait parce que dès le début, en fait, on s'est senti déjà premièrement porté par la prière par rapport au bien-aimé. On sentait en fait qu'on ne forçait rien, que tout était ouvert en fait. Et c'est hallucinant. Honnêtement, pour ma part, cette mission m'a beaucoup bouleversé, m'a beaucoup choqué et je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire. Mais de toute façon, on va entendre certaines choses là, mais c'était très, très fort. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un verset pour commencer avant de pouvoir continuer un petit peu dans acte 20? On va juste prendre le verset 35 où Paul, justement, après avoir réuni les anciens à Éphèse, leur a donné des conseils, leur a instruit selon que l'esprit le conduisait. Et dans le verset 35, il dira « Je vous ai montré toutes les choses, toutes manières, pardon, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappelant les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même « Il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. » Amen. Et je pense que là-bas, vous avez tellement donné de votre personne, vous n'avez rien reçu. Vous avez tout donné gratuitement. Et c'est en donnant gratuitement que vous avez reçu une bénédiction supérieure. Est-ce que vous pouvez témoigner un petit peu? Avant de commencer, je pense que vous avez reçu un chant nouveau là-bas en Malgache. Donc le Seigneur t'a donné un chant nouveau en Malgache. Es-tu Malgache? Non. Tu n'es pas Malgache? Je suis d'origine antillaise à la base de la Guadeloupe. De la Guadeloupe? Oui. Mais quand tu étais en Madagascar, Dieu t'a donné un chant en Malgache? À l'instant T. À l'instant T? Au moment où je me tenais devant les prisonniers, le chant est venu comme ça et on a commencé à l'entonner. Effectivement, on sentait une bonne présence du Seigneur en fait. C'était magnifique. Tu ne savais même pas les mots que tu disais? Oh si, quand même. Tu savais un petit peu. Mais c'était conduit. Je me sentais accompagné. Est-ce qu'on peut chanter ce chant là? Je l'ai entendu un peu tout à l'heure. C'est un beau chant quand même. Ça marche. Oh Massina E. 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 Sous-titrage ST' 501 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 pour rebondir une dernière fois, si tu me le permets, par rapport aux interventions des frères à la prison. C'est vrai que le deuxième jour, c'était encore plus particulier, parce qu'on leur avait promis qu'on revenait pour apporter la nourriture. Ils ont vu qu'on appliquait ce qu'on disait, en fait. Et du coup, les frères sont allés prêcher à la prison des femmes. Et quand les frères ont pris la parole pour prêcher, il y a eu des délivrances dans la prison. Dans le compartiment des femmes ? Dans le compartiment des femmes, des guérisons. Je crois qu'il y a eu presque dix guérisons. Dix guérisons, au moins dix. On n'a pas compté, mais au moins dix guérisons et deux délivrances. Et il y avait même une des chefs qui était là, habillée bien comme il faut, qui nous regardait avec stupéfaction. Parce qu'on vient de loin. Et de voir des gens qui viennent déjà prêcher en prison, mais là, c'était différent. Ils ont vu que Dieu accompagnait le message. Voici les miracles qui précèdent. Voilà. qui accompagnent ceux qui ont cru. Et vraiment, on a vu ces choses-là en prison. Et c'était glorieux. C'était glorieux. Et donc, ça, c'est au plan spirituel. Et sur le plan physique, les sœurs qui sont venues en mission avec nous, malheureusement, ne sont pas avec nous ce soir. Elles ont prolongé leur séjour pendant une semaine. Vous allez comprendre pourquoi après. D'accord. Voilà, on voit les bananes qui ont été distribuées. Voilà. Et elles ont fait des sacs avec de l'huile, avec des serviettes hygiéniques, des bonbons. Parce qu'il y a des... Ces femmes-là, elles ont aussi leurs enfants avec eux en prison. Malheureusement, il y a des femmes qui accouchent leurs enfants en prison et qui ont leurs enfants avec eux en prison. Des nourrissons. Parce que j'ai cru voir qu'il y avait des enfants qui naissaient en prison qu'il y avait quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est ça. Mais comment... Donc, elles sont avec leur mari là-bas ? Ou bien c'est... Non, il y a juste les femmes. C'est juste leurs femmes ? Comment ils font tout ça ? On n'a pas forcément posé la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, elles sont avec leurs enfants là-bas. On a vu des enfants de un mois, six mois. Et ils vivent là-bas. Il y avait même une dame d'un certain âge qui devait avoir presque la soixantaine qui était là-bas et qui me disait que c'est deux enfants. Des grands enfants. Qui étaient là-bas et vivaient là-bas avec ces enfants. Donc, ces enfants étaient emprisonnés aussi ? Avec elles, oui. Avec elles. Et a demandé la prière parce qu'elle n'était pas bien. A voulu que Dieu la sorte dedans, en fait. Et c'est compliqué. Et donc, il y a eu une autre action qui a été faite. Donc, comme les prisonniers ont vu que vous êtes revenus, que vous avez tenu promesse en leur disant qu'est-ce que vous voulez manger ? Donc, vous leur avez dit qu'on va revenir avec des denrées alimentaires. Donc, ils ont très bien mangé. Vous leur avez aussi promis autre chose ? Oui, c'est ça. On leur a parlé, en fait, enfin, en fait, le premier jour, on leur a demandé est-ce que vous avez des matelas ? Et ils ont dit non. On a dit mais qui sont ceux qui dorment sans matelas lever la main ? C'est presque toute la prison qui est levée la main comme ça. Pas de matelas. Donc, ils dorment par terre, tout ça et tout. Et du coup, on leur a dit, si Dieu le permet, nous allons vous faire un don de matelas. Et ils ont acclamé Jésus. Ils ont acclamé Jésus. Et je pense qu'ils ont peut-être eu des gens qui leur ont fait des promesses. Et ils auraient peut-être pu penser que c'était peut-être une blague. C'était faux. C'était faux. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, aujourd'hui même, les matelas sont arrivés en prison. Aujourd'hui même, ce matin ? Aujourd'hui même. Voilà. La vidéo est là. Vous voyez les détenus qui sont dans la joie parce que les matelas sont arrivés à destination. Voilà. Ils sont en train de... Et comment avons-nous trouvé ces matelas-là ? Je pense qu'il y avait une personne qui était touchée à partir de la France. C'est ça. Voilà. Les matelas qui sont là. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un frère avec qui on est, qui travaille avec quelqu'un au travail. Du coup, il lui a parlé de la mission humanitaire à Madagascar et de ce que nous comptions faire. Et elle a été touchée. Elle lui a dit que j'ai un client qui est sur Madagascar et ce client vend des matelas. Il fabrique des matelas. C'est même... Sur place. Sur place qu'il les fabrique. Donc voilà encore les vidéos bien aimées. Donc les matelas qui sont arrivés aujourd'hui avec les sœurs qui sont encore sur place. Et donc la petite dame avec la casquette, c'est justement... Mamie Esther. Mamie Esther qui a quasiment les clés, le trousseau de clés de la prison. C'est ça. Et elle nous a proposé encore de pouvoir aller dans différentes autres prisons du pays. Vous voyez un peu comment Dieu est grand, bien aimé. Ce qu'il fait, il prévoit, il prévoit tellement des belles choses pour ceux qui le craignent. Et donc il y a combien de matelas qu'on a pu livrer là ? Alors on a fait une commande de 120 matelas. 120 matelas. Donc il y a 110 qui sont arrivés à la prison aujourd'hui. D'accord. Et 10 autres qui sont atterrits dans un orphelinat. On en parlera après. Combien ces matelas-là nous ont-ils coûté ? 10 euros à l'unité. 10 euros à l'unité. L'unité, oui. Le matelas. Le matelas. Après que ce monsieur, le fabricant de matelas, a été touché par rapport à l'œuvre sociale. C'est ça, c'est ça. D'une personne qui est en France, qui ne prie même pas forcément. C'est ça, c'est ça. Mais à qui un collègue de travail lui a parlé de la mission. C'est ça. Et Dieu l'a touché. Et Dieu l'a touché. Waouh. 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 Et le monsieur qu'on a rencontré, en fait, il était d'origine musulmane, en fait. Le monsieur, le fabricant. Voilà. Et il a été touché à réduire sa marge. C'est ça. Voilà. Jusqu'à vendre le matelas à 10 euros. C'est-à-dire qu'il ne gagne peut-être même pas d'argent en le faisant. Voilà. Lui-même, il a dit, il disait qu'à ce prix-là, c'est comme si je vous le donnais, en fait. Waouh. Moi, je trouve ça glorieux. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on a pu faire cette action. Mais on parlait tout à l'heure de plus de 3 000 prisonniers. Vous voyez, frères et sœurs, comment l'œuvre doit encore grandir. Les besoins sont encore là. Et il manque énormément encore des choses à faire. Et ces 120 matelas, ces 110 matelas qui ont été donnés au niveau de la prison ne seront pas suffisants pour les 3 000 prisonniers dans un seul compartiment. Et il y en a quatre. Et dans chaque compartiment, il y a plus de 2 500 à 3 000 prisonniers. C'est une goutte d'eau, l'œuvre qu'on a faite. Mais nous bénissons le Seigneur par rapport à ce qu'il a pu faire, par rapport aux dons, par rapport au soutien que chacun a pu réaliser. Mais il faut encore faire plus. Voilà pourquoi je pense qu'au mois d'octobre, nous retournons à Madagascar. Avec, bien évidemment, par la grâce du Seigneur, on pourra encore soutenir ces prisonniers au niveau de la parole et au niveau aussi des matelas. Et c'est ça aussi, qui est ton prochain ? Mon prochain, ce n'est pas forcément celui qui est à côté de moi qui me ressemble. Mon prochain, c'est celui qui a des millions de kilomètres, qui souffre, à qui je vais prêcher l'évangile. Mais prêcher l'évangile, c'est donner la vie à quelqu'un. Mais si cette personne-là souffre ? Dans mon pays natal, on dit souvent, ventre qui a faim, c'est oreille qui n'entend pas. Nous devons aussi faire des actes concrets pour pouvoir nourrir justement la population, afin que cette population-là, après être nourrie, puisse aussi entendre la parole. Je regardais dans la parole de Dieu lorsque le Seigneur prêchait la bonne nouvelle. Il dira, cette multitude de foules qui m'entourent, je ne peux pas les laisser repartir en jeûne. Vous voyez ? Et les disciples lui ont posé la question en disant, mais Seigneur, où veux-tu que dans le désert dans lequel nous sommes, puissions-nous trouver quelque chose pour nourrir cette multitude de foules ? Il lui posa la question, mais qu'avez-vous ? Nous avons cinq pains et deux poissons. C'était ça, hein ? C'est ça. Et le Seigneur a multiplié cela pour que les gens puissent manger à leur faim. Amen. Et rien ne s'est perdu. Vous voyez ? Et je pense vraiment que nous sommes dans une génération où effectivement, l'évangile qui doit être prêché doit être aussi accompagné des œuvres caritatives, des œuvres sociales, pour pouvoir aussi, comme le Seigneur a pu le faire, il prêche, il soutient, il donne, enfin que ceux qui reçoivent aussi en fassent d'eux-mêmes. Voilà pourquoi le Seigneur m'a poussé à prendre ce passage qu'on a pris tout à l'heure dans Acte 20 où Paul enseignait justement aux anciens qu'il avait réunis à Éphèse, de lui dire, vous avez vu la manière dont j'ai vécu. Je n'ai pris de l'argent de personne. J'ai même moi-même semé à l'intérieur. Vous aussi, vous devez faire de même. Amen. Pour pouvoir justement aider les pauvres, aider les nécessiteux, aider ces personnes qui souffrent dans leur pays. Vous imaginez, le ministre lui-même était choqué. Le ministre de la justice. Des prisonniers, bien évidemment, ils n'en sont même pas encore jugés, ces personnes-là. Ça veut dire qu'ils sont là-bas pendant plusieurs années sans être jugés. My God, je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Qu'on trouve, si Dieu le permet, des avocats sur place qui pourront plaider aussi la cause de ces personnes-là, même s'ils ont fait un crime. Mais se brigant sur la croix qui était avec le Seigneur. Amen. Oui. Le Seigneur ne l'a-t-il pas pardonné ? Si. Amen. L'amour du Seigneur, c'est aussi de pardonner ceux qui veulent être pardonnés. Ceux qui s'approchent de lui et ces prisonniers, après avoir entendu la parole, ont confessé leurs péchés, ont confessé toutes les choses horreurs, les horreurs qu'ils faisaient, la masturbation, la pornographie, toutes ces choses qu'ils ont abandonnées. Et maintenant, il faut aussi des actes concrètes de notre part. Voilà pourquoi chacun d'entre nous devons aussi participer, que ce soit pour le Cameroun, que ce soit pour Haïti, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit tout, même pour ici, pour la France, parce que qui est mon prochain ? C'est aussi ici en France. Amen. Amen. Tout à fait. Et donc, les matelas ont été livrés. Et donc, vous avez aussi rencontré des jeunes dans un quartier, vous avez pu comprendre, parce que je vois un cahier qui m'a été donné là, où je vois beaucoup de visages d'enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, je tiens à dire que c'est vraiment le Seigneur, parce que j'avais eu un songe, et dans ce songe-là, en fait, il faisait très noir, et je sentais une oppression qui venait vers moi et des enfants qui étaient avec moi. Et j'avais mis ma main comme ça pour les protéger. Et je me suis réveillé comme ça. Et c'était, en fait, dans les préparatifs de la mission. Et je comprenais par là que le Seigneur me montrait que les enfants, en fait, sont attaqués. Et cette main-là, ce n'est pas ma main, c'est la main du Seigneur, en fait. C'est le Seigneur qui veut poser sa main sur les enfants et qui veut les protéger, les garder, en fait, de l'ennemi. Et c'est vrai qu'à Madagascar, les enfants subissent l'irresponsabilité de leurs parents, parfois, parce qu'il y a beaucoup de pères démissionnaires, qui abandonnent leurs femmes. Vous m'avez dit que vous avez vu des enfants de 2 ans dans les rues. C'est ça. Dans la mendicité. Dans la mendicité. Des enfants de 2 ans. Vous imaginez, frères et sœurs. J'ai moi-même une enfant de 2 ans. Lorsque je la vois, ce n'est pas possible d'abandonner un enfant de 2 ans ou même plus dans la mendicité. Et donc, vous avez fait une action aussi par rapport à ça. On a fait une action par rapport à ça. Donc, est-ce que je peux expliquer comment ça se déroulait ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour où on est allé visiter un peu la capitale, le chauffeur nous a fait s'arrêter à un endroit touristique, plus ou moins, mais qui est aussi dangereux. Donc, on s'est arrêté là. Et en fait, il y avait un jeune homme du nom d'Andri. Donc, chez moi, on dit Angie, mais ça s'écrit Andri. Et du coup, en fait, il a couru pour nous rattraper au véhicule. Parce qu'il a vu qu'on était étrangers. Et lui, c'était un guide touristique. Donc, lorsqu'il nous a arrêtés et qu'on est descendus, on a parlé avec lui et il pensait qu'on était des touristes. Et quand il a compris qu'on était des missionnaires qui étaient venus pour faire une œuvre, venant de la part du Seigneur, et on lui a expliqué qu'on voulait voir les enfants qui ne vont pas à l'école. Et on voulait voir, en fait, comment faire pour pouvoir les scolariser, ces enfants. Et il a dit, il n'y a pas de problème. En fait, c'est simple, il faut rencontrer le chef du quartier pour pouvoir commencer à voir avec le chef du quartier si c'est possible qu'il puisse voir les parents et qu'on puisse faire cette démarche avec lui ensemble. Et puis, d'un coup, en fait, Dieu n'a pas permis qu'on voie le chef du quartier. Donc, on avait un rendez-vous à la prison et du coup, on n'a pas pu honorer ce rendez-vous. Et le surlendemain, donc, on s'est revus avec Andy. Et quand on s'est vus avec lui, en fait, on a rencontré un professeur et avec qui on a pu échanger pour savoir combien étaient les frais de scolarité. Donc, il nous a expliqué que le professeur nous a expliqué que les frais de scolarité pour un enfant de l'école élémentaire, c'était 30 euros. Et dans les 30 euros, il a tout compris. Donc, ce n'est pas l'école gratuite au niveau de Madagascar comme nous pouvons le connaître ici en France. Non. Chaque enfant malgache qui va à l'école paye une cotisation. Une cotisation. À l'année. Une cotisation. Une seule fois, il paye les frais d'inscription et la scolarité. À l'année. Oui. Les frais d'inscription et les fournitures, tout ça, lui sont donnés. Oui, c'est ça. Combien coûte cette inscription ? Un prix pour nous dérisoire de 30 euros. 30 euros. Pour qu'un enfant puisse aller à l'école. À l'école, avoir les fournitures et manger à la cantine. Et manger à la cantine. Voilà. On peut dire ça. Et se vêtir parce qu'il leur donne une tenue spéciale. Une tenue spéciale. Un uniforme que tout le monde a, en fait. Et donc, j'ai pu voir les photos que vous avez pu m'envoyer, mais beaucoup d'enfants étaient dans les rues. Beaucoup sont dans les rues. Donc, ces enfants qui sont dans les rues ne sont pas forcément scolarisés. C'est ça. Faute de moyens pour pouvoir les inscrire à l'école. C'est ça. 30 euros, bien-aimés. 30 euros. 30 euros, ici, en France, les gens peuvent l'utiliser en une journée en allant s'acheter des fast-foods. Sans pour autant nommer ce nom de chicken. 30 euros. Inscription d'un enfant à l'école. Voilà les oeuvres que les seignants nous demandent aussi de faire. Et donc, vous avez rencontré cette personne. Voilà. Et du coup, il a été tout de suite touché par notre motivation. Et donc, deux jours après, on a vu ce, je disais, ce professeur qui était avec ce jeune, ce jeune, sa papa qui a s'il fait jeune quand même. Et du coup, après cette prise d'information, on est allé directement au quartier. Lui, c'était le gérant du quartier, en grosso modo. Non, en fait, lui, c'est, on va dire, c'est un grand du quartier. Le grand frère du quartier. D'accord. En fait, il est connu par rapport aux bêtises qu'il pouvait faire avant. Mais voilà, aujourd'hui, il est père de famille, il a des enfants. Et du coup, il nous a conduits dans son quartier d'enfance, là où il a grandi. D'accord. Et il est respecté là-bas. C'est-à-dire que... Andi. Andi. Voilà. Le quartier s'appelle... Andouala. Andouala. Le quartier d'Andouala. Voilà, c'est ça. Et dès qu'on est arrivés à Andouala, il nous a fait entrer dans une maison. Et dans cette maison-là, on peut... Enfin, il y avait des sinistries, en fait. C'était des sinistries. Ça veut dire qu'il n'y avait dans cette maison-là que des gens qui avaient survécu à un éboulement qui avait frappé, en fait, des maisons où beaucoup étaient morts et ceux qui étaient là étaient des survivants. Et donc, on voyait des femmes, des mères de famille et des enfants désolés. Ils étaient là, à l'intérieur et ils savaient plus quoi faire de leur vie. Ils avaient des commerces, ils avaient des choses avant. Ils n'avaient plus rien, en fait, pour vivre. Et lorsqu'on est arrivés, la première chose qui s'est passée, c'est qu'Andy nous a présentés aux personnes. Et lorsqu'il nous a présentés aux personnes dans la maison... Nous voyons quelques images. Donc, Andy, c'est... C'est lui. C'est lui en bleu. En bleu, voilà. D'accord. On discutait avec lui et ça, c'était le premier jour. OK. Donc, le jour de la rencontre. De la rencontre. C'est la rencontre. D'accord. Voilà. Et on peut passer à la vidéo où Dieu a agi. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a présentés d'emblée à une personne. Il nous dit cette femme, elle est malade, par exemple. Elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas se lever. Et du coup, elle ne peut pas se lever. Elle a mal aux jambes. Elle a mal aux pieds. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut prier pour cette femme? Il m'a dit bien sûr. Donc, je suis allé avec l'assistance du Seigneur et la prière aussi des frères qui étaient autour. Amen. On a prié. J'ai prié pour cette jeune fille. Elle a commencé à bouger ses jambes. Et je lui ai dit donne-moi ta main. Je lui disais en malgache. Et puis, je lui ai dit lève-toi. Elle s'est levée. Et puis, elle a commencé à marcher. Et le Seigneur l'a guéri. Et c'était glorieux. Elle s'est même assise sur la chaise. Et quand elle s'est assise sur la chaise, je lui ai dit qu'est-ce que tu sens? Et elle me dit je sens des choses dans mon corps qui sont en train de... Je sens une énergie. En gros, en fait, il y a quelque chose dans ma jambe qui est en train de parcourir ma jambe. Et elle était vraiment sous le choc. Et donc, elle m'a encore demandé de prier pour autre chose encore. Donc, elle avait un problème au niveau du cœur. Donc, elle m'a demandé de prier aussi au niveau du cœur. Et on a prié, tout ça. Et puis, voilà, le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire. Et lorsque j'ai fini de prier pour cette jeune fille, en fait, c'est une maman. En fait, elle a des enfants. Et elle a son mari aussi qui était là. Et du coup, il nous a présenté maintenant un jeune homme qui était amputé à cause du diabète et qui était quelqu'un qui travaillait. C'est-à-dire quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment. Et malheureusement, à cause de cet amputement, en fait, il ne travaille plus. Et le Seigneur a vraiment m'a mis une compassion terrible. En fait, je voyais la souffrance des gens. Et puis, il y a les frères aussi qui étaient là. On sentait vraiment cette souffrance. Et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu sais faire de tes mains ? À part la maçonnerie, tout ce que j'ai pu faire, je ne sais pas faire. Je lui ai dit est-ce que tu veux que je te forme à un métier ? Et il m'a dit mais à quoi ? Je lui ai dit à la coiffure. Je sais quoi faire les cheveux. Il m'a dit oui, pourquoi pas ? Je lui ai dit comme ça, je coupe les cheveux devant toi. Je te montre comment je fais. Et à la fin, je t'offre le matériel professionnel. Il était vraiment sous choc. Il n'en croit pas ses yeux. Il n'en croit pas. Il était choqué. Il était choqué. Il avait larmes aux yeux. Et du coup, il avait les larmes aux yeux. Et le lendemain, je crois, on a, par la grâce de Dieu, été visiter un endroit, un stade, un stade de foot qui est récent. Et la personne qui s'occupe des réservations des locations, donc une femme qui s'appelle Ladia. Et lorsqu'on s'est présenté à elle, on lui a expliqué qu'on est venu depuis Paris, qu'on est venu pour une mission. Et du coup, lorsqu'on a parlé avec elle... Ce sont les images que nous voyons actuellement. Oui. Donc, vous avez organisé aussi un match de foot. C'est ça. Ça, c'est tous les habitants du quartier du jeune Andri. Ça, c'est tous les habitants du quartier d'Andouala. Oui. Quand on était évangélisés. Du quartier. Enfin, c'est les enfants surtout qui ne sont pas scolarisés. Les enfants qui ne sont pas scolarisés. Donc, vous avez fait un tournoi de foot avec eux. Avec eux. Et vous les avez aussi nourris. Alors, en fait, on a fait ça aussi. On les a nourris aussi. Et vous les avez prêchés aussi. Ah, voilà. En fait, à la base, c'est que la dame qui s'occupe... Ah, waouh, 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 waouh. En fait, la dame qui s'occupe du terrain, de la réservation, Oui. Elle est chrétienne. D'accord. Et donc, quand on lui a expliqué qu'on venait pour une mission au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle a été tout de suite touchée. Et elle a dit, oui, vous pouvez pendant deux heures faire ce que vous voulez. Et vous pouvez même prêcher. J'ai dit, donc, vous nous autorisez à prêcher la parole. Même commencer par prêcher. Elle nous a conseillé de... De commencer. Elle nous a conseillé de commencer par prêcher. Voilà. D'accord. Avant de jouer au foot. 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 Sinon, les gens, après, ils jouent, après, ils s'en vont. Exactement. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a quelques images du partage, de la prédication. Et on voit, en fait, non seulement les enfants dans les images et les parents aussi qui étaient venus. Et la jeune fille qui avait été guérie aussi par le Seigneur est venue. Elle est venue. Elle est venue et elle a marché jusqu'au stade. Elle est venue au stade. Et... Comment ? En fait, quand je l'ai croisée, et je l'ai regardée, déjà, c'est elle qui m'a interpellé. Et tout de suite, quand je l'ai regardée, elle a commencé à me montrer les jambes en malgache en me disant, regarde, regarde. Elle bougeait comme ça. Elle était dans la joie, en fait. Amen. Donc, c'est une guérison authentique. 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 Jésus a agi et puis là, on voit les images, justement, du partage qu'on a pu avoir avec eux. Donc, pendant près d'une heure, on était là à louer le Seigneur, à partager la parole. Et c'est vrai que le Seigneur m'a poussé à partager justement sur qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, puisqu'en plus, on avait des enfants devant nous. Amen. Et qu'est-ce qu'un enfant du diable, puisque nous étions aussi, avant de connaître le Seigneur, des enfants du diable. Et en partageant comme ça, je ne le savais même pas, mais notre frère Andy, qui était là sur le côté. Andy, la première, le grand du quartier. Le grand du quartier. a été touché par la parole. Amen. Voilà. Il a été touché par la parole. Et vous voyez, tout ce monde qui est venu se rassembler pour écouter la parole. Et il leur avait dit, il leur avait dit qu'on allait écouter la parole. Amen. Et c'est lui-même qui traduisait. Au début, c'est lui qui traduisait. Bon, il avait un peu de difficulté. Donc, par la grâce de Dieu, il y avait une personne qui est venue pour nous aider. Oui. Parmi les frères et sœurs qui sont déjà là-bas sur place. Donc, ils sont venus aussi pour participer à ce temps. En tout cas, ceux qui avaient à cœur. Et ils ont eu l'information. Ils ont eu les messages aussi en malgache. Et à la fin, on a pu jouer au foot et partager un moment de repas ensemble. Une agape. Une agape, oui. Amen. Et il fallait voir les sourires qu'il y avait dans les tribunes, la joie, la liesse, juste pour le fait d'avoir eu un moment comme celui-ci ensemble. Waouh. Vous voyez un peu bien aimé. C'est que beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'assemblées ont fait venir les gens, tout ça là. et c'est les gens qui donnent de leur personne. Mais là, l'évangile que nous prêchons, l'évangile que le Seigneur nous a confié, c'est de nourrir aussi les autres. Nous les prêchons et nous sommes aussi à leur service. Parce que le serviteur, c'est un esclave. Avant tout. Il est esclave des brebis du Seigneur, des personnes que le Seigneur gagne. Et nous devons, nous, nous mettre à la place du Seigneur, tout ça là, pour pouvoir les servir. Parce qu'il dira, le maître n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, tout simplement. Et c'est une bonne chose. Et je pense que là, tu parlais du frère Andy. Mais je crois que, après la prédication, il ne s'est pas baptisé lui ? Voilà, il y a eu une très belle surprise qui s'est passée. Waouh ! Je ne savais pas, mais en fait, quand je témoignais, voilà, on voit les images, waouh ! de mon passé, il se sentait concerné. Amen ! Et il nous a dit, le jour de ce baptême-là, qu'il arrêtait la cigarette. Waouh ! Donc, il a entendu l'évangile, tout ça là, ça a transformé son cœur, ça a touché son cœur, il a réclamé le baptême. Il a réclamé le baptême. En fait, on lui a partagé les choses, en fait, on lui a partagé, enfin, voilà, en fait, en parlant avec lui, il nous a lui-même dit qu'il arrêtait la cigarette, qu'il pouvait sortir avec ses amis, mais il leur a dit, lorsqu'ils lui ont demandé de sortir, qu'il ne voulait pas sortir. Waouh ! Et tout ça, c'était par rapport à tout ce qu'il vivait avec nous pendant cette semaine-là. Voilà. Waouh ! Ouais, c'est ça. Qu'ils sont venus dans leur quartier, tout ça là, pour apporter des bonnes choses, alors qu'il y a des assemblées là-bas, à Madagascar. Bien sûr, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises, mais... Mais les gens ne font pas l'œuvre du terrain. Non, pas du tout. On préfère emmener les gens dans nos assemblées, tout ça là, venez dans mon église, tout ça là, alors que les gens ont soif. C'est ça. Exactement. Exactement. Waouh ! Donc, on dit, c'est fait baptiser. On dit, c'est fait baptiser. Amen ! Gloire à Dieu ! C'est... Mais, je vais entendre que la personne qui a loué le terrain de foot, là, oui. Elle n'a pas cédé sa maison ? Une maison... Dites-nous un peu, c'est ça là. En fait, c'est particulier. Le Seigneur est vraiment fort et très puissant, parce qu'en fait, elle nous avait témoigné, le premier jour, on a loué son... Enfin, l'espace pour faire le temps de partage et le tournoi de foot, qu'elle était, même si elle était mariée, qu'elle avait en fait une mauvaise vie et que voilà, maintenant, le Seigneur l'a touchée, elle est rentrée, il est rentrée dans son cœur et qu'elle s'est repentie de tout ça et maintenant, elle sert le Seigneur. Et lorsqu'après ça, on est sortis du bureau, j'ai une pensée comme ça qui m'a traversé l'esprit et je l'ai appelée au téléphone et je lui ai demandé mais n'as-tu pas à cœur les prostituées ? Elle m'a dit si j'ai à cœur les prostituées et elle était choquée en fait de comment Dieu parle comme ça en fait avec précision en fait. Elle m'a dit revenez au bureau, on en discute et du coup, on a eu le temps de la voir, on en a discuté et elle m'a demandé en fait mais comment ? Et je lui ai dit déjà premièrement, c'est l'évangélisation. La première des choses, c'est l'évangélisation parce que c'est le Seigneur qui touche et que l'évangile est puissant, est une puissance et qu'il suffit de le partager par la foi et de se conduire. Si tu as à cœur les prostituées, va vers elles et parle-leur du Seigneur et après justement, le Seigneur va faire les choses pour pouvoir mettre un cadre, pour les aider en fait. Et c'est après qu'elle nous a fait part d'un emplacement qu'elle a chez elle. En fait, elle a tout le rez-de-chaussée qui est inhabité et du coup, elle m'a proposé dans un premier temps à ce que cet endroit-là puisse être utilisé pour un centre de formation pour que les ex-prostituées qu'elle va évangéliser au niveau de la parole, tout ça là. Parce qu'en fait, ces femmes se prostituent faute de moyens. Non pas parce qu'elles veulent le faire, mais elles le font faute de moyens. C'est ça. Parce qu'elles n'ont pas de métier. C'est ça. Du métier proprement dit. Voilà, proprement dit, c'est ça. Et du coup, elle m'a dit cela. Donc, elle a fait déjà un projet qu'elle a mis. Elle a montré les photos, un petit devis par rapport aux restants des travaux qui restent à faire. Et à la maison, il reste des travaux à faire. Il reste des travaux à faire. D'accord. Que nous allons prendre en charge. Si voilà. Si le Seigneur permet tout ça, donc on va prendre ça en charge. Donc, cette maison, elle veut faire quoi exactement ? En fait, un centre de formation en journée. Donc, je précise en journée. Donc, une maison de jour. De jour, voilà. Ce n'est pas pour faire loger et dormir les prostituées dedans. C'est pour lorsqu'elles sont touchées par la parole, qu'elles viennent pour apprendre un métier. Donc, que ce soit la coiffure, que ce soit la couture ou la cuisine, ce sera vraiment des formations qui seront données à l'intérieur pour qu'elles puissent repartir avec quelque chose. Donc, il faut réinsérer la personne dans la société. C'est ça. C'est un bon projet. Voilà. C'est un très bon projet. De la même manière que le Seigneur nous a aussi réintégrés dans la sainteté, dans une vie nouvelle. Parce que nous aussi, nous marchions autrefois d'une manière bizarre. C'est ça. Et le Seigneur nous a réintégrés justement dans son royaume. Non, c'est trop fort. Alléluia. Il faut que la clame. Voilà. Il est vraiment wonderful. Et donc, c'est un centre de jour qui va être fait pour les prostituées. C'est ça. Donc, on va y retourner là-bas par la grâce du Seigneur, s'il le permet, au mois d'octobre, pour inaugurer ce centre. Tout à fait. Donc, prêcher aussi, former aussi cette sœur au niveau de la parole, bien comme il faut. Et qu'elle, maintenant, fera aussi le travail parce que notre but, ce n'est pas forcément de s'installer là-bas. C'est ça. C'est de former les gens pour que les gens eux-mêmes puissent aussi... Eh bien, qu'ils sont locales, ces personnes-là-là. C'est à eux de faire le travail sur place. C'est ça. Nous sommes que des formateurs. On vient, on forme et on s'en va. C'est ça. Vous voyez ? Et c'est... Non. Waouh. Là, on attaque les prostituées. Là-bas, on attaque l'école. C'est bien ça. Parce que je pense que Hans aussi, il a été touché. Dites-nous un peu ce qu'il a fait. Andy, tu veux dire ? Andy. Andy. Oui, voilà. En fait, il a été touché et il a pris son baptême comme vous l'avez vu. Et après cela, il nous a encore parlé d'autres choses. Là, le vidéo que nous voyons, c'est... Non, non. Ça, c'est la... Ça, c'est la dia. C'est celle qui... C'est pour la maison pour les prostituées. Ça, c'est pour la maison pour les prostituées. Voilà. D'accord. Donc, on passera l'image pour que les bien-aimés puissent voir le témoignage aussi de la sœur. D'accord. OK. Donc, Andy, lui. Andy. Andy. Voilà. En fait, lui, il a été touché. Il a pris son baptême comme on a vu tout à l'heure. Et après, il nous a encore parlé d'autres choses comme quoi sa belle-sœur voulait faire louer son appartement et il lui a dit stop, attends-toi, attends. Parce que j'ai des frères qui seraient intéressés par ça. Et il a commencé à lui expliquer le projet. Et il est revenu vers nous. Il a dit voilà en fait le logement coûte à peu près environ le prix dérisoire de 50 à 60 euros par mois. 50 à 60 euros le logement par mois. Par mois. Et il y a un étage. Donc, c'est sur deux niveaux. C'est sur deux niveaux. Et à l'étage supérieur, il me disait, Andy, qu'on pouvait faire en fait comme une salle pour l'école avec un tableau, avec des chaises. Donc, avec un professeur tout ça qui viendra apprendre aux enfants du quartier qui seront gratuitement enseignés. C'est ça. Et en dessous, il m'a dit ces mots que j'utilise pour l'évangile. Donc, il a dit c'est pour l'évangile. C'est pour l'évangile. Enseignons aussi les enfants l'évangile. L'évangile. Donc, ils viennent, ils vont à l'école là-haut pour les apprendre et en bas, c'est pour l'évangile. C'est Jésus. 50 euros par mois. 50 euros par mois. Waouh. Et les enfants seront gratuitement scolarisés. Voilà. Et donc, on va aussi quand même prendre en soin les enfants de l'orphelinat aussi parce qu'il y a eu aussi une orphelinat. Voilà. On a trouvé un orphelinat qui s'appelle l'école de demain. Alors, par le biais de la sœur Aurélie qui est encore à la barre qui était avec nous pendant la mission. et on en a eu à le visiter. Donc, malheureusement, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'images de cet orphelinat. Voilà. Il n'y a pas d'image. Mais on a vu de nos yeux et c'est très beau l'œuvre qui se fait là-bas. Aussi là-bas, c'est vraiment par la foi que le couple, en tout cas, qui est là-bas a entrepris les choses. On voit le cœur qu'ils ont. Il y a des chambres séparées pour les jeunes hommes, les jeunes filles. Et il y avait des chambres où il y avait des manques de matelas. Donc, il n'y avait pas de matelas. Donc, les dix matelas par rapport aux 120 matelas. Voilà. Donc, les dix matelas ont été aussi donnés à cet orphelinat-là pour compléter un petit peu les besoins qu'ils avaient. Voilà. Les dix autres matelas ont été envoyés à cet orphelinat-là. Amen. Voilà. Par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, là-bas, cet orphelinat-là ont des enfants externes et des enfants internes. Internes. Donc, les C qui sont internes, ce sont des enfants qui ont des parents. Et les parents n'ont pas forcément les moyens de pouvoir les emmener à l'école, de payer les frais de scolarité. Et les enfants qui sont internes, ce sont des orphelins. C'est ça. Qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui sont pris en charge par ce couple. C'est ça. C'est bien ça. qui avaient même à cœur à certains moments d'abandonner, parfois d'un moyen, mais à chaque fois, à des derniers moments, Dieu leur envoie des personnes pour les soutenir. Et quand on est venus, justement, par rapport à certains projets que tu as aussi, on leur a parlé un peu de ce que tu pouvais faire par rapport à ton association. Et du coup, ils étaient intéressés tout de suite. En fait, ils sont preneurs parce qu'ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Et justement, pour les enfants, pour les orphelins. Donc, les orphelins, ils sont là et on peut aussi être en partenariat avec eux. D'accord. Donc, cette association que le frère parlait, c'est un fonds de dotation. Donc, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais je lance un peu le show. C'est un fonds de dotation qui s'appelle Yatab, qui signifie en hébreu agir avec bienveillance. Et c'est pour aider, justement, des associations qui sont ici et là dans le monde au niveau des finances. au niveau du matériel, au niveau des besoins humains aussi, parce que nous avons aussi des personnes qui ont des diplômes aussi au niveau de la médecine, au niveau des sages-femmes, toutes ces choses-là. Donc, on en parlera, si le Dieu le permet, à un autre moment. Donc, en tout cas, voici les œuvres qui ont été faites au niveau de Madagascar. Et il y a eu un grand besoin physique, un grand besoin spirituel. Et nous ne pouvons pas partir dans différents pays simplement comme ça sans pour autant témoigner de ce qui a été fait là-bas. Donc, voilà pourquoi nous nous permettons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, de nous tenir devant vous pour témoigner aussi, montrer aussi, parce qu'il y a eu aussi des soutiens financiers. Donc, l'argent qui a été utilisé n'a pas été utilisé pour enrichir une personne, n'a pas été utilisé pour construire des villas ou acheter des voitures ici et là, mais a été utilisé pour nourrir des orphelins, pour nourrir des prisonniers, pour acheter des matelas, pour différentes choses qu'ils ont trouvées sur le terrain. Et Dieu nous met encore à cœur différents autres pays, comme vous le savez. Donc, hier, il y a eu le témoignage au niveau du Cameroun, des Antilles aussi, du Togo. Donc, il y a plusieurs missions qui sont là, que le Seigneur ouvre. Il ouvre les portes. Et en tout cas, pour la mission de Madagascar, nous allons y retourner. Parce que je sens vraiment qu'on n'a pas encore fini cette œuvre qui se trouve là-bas. Donc, ceci, c'est quoi ça exactement ? Alors ça, c'est des fiches d'inscription et d'identité des enfants. D'accord. Pour l'inscription de la rentrée prochaine. Pour la rentrée prochaine de septembre. De septembre. On va prendre le micro, s'il te plaît. Donc, c'est des fiches d'inscription et d'identité pour la rentrée scolaire de septembre. D'accord. Et qui ont été fait remplir par les parents de ses enfants et par l'intermédiaire du frère Andy. D'accord. Voilà. Donc, il a été voir tous les parents. Tous les parents. Et lorsqu'il a été les voir, ils ont rempli les fiches de leurs enfants pour l'inscription des enfants. Donc là, avec l'association BNR, la bonne nouvelle du royaume. Donc, BNR va prendre en charge l'inscription de combien d'enfants à peu près ? Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de fiches. Alors, il y a une vingtaine de fiches. Une vingtaine de fiches. On arrive presque à 30 et il en manque quelques-unes parce qu'il manquait des photos. D'accord. Mais le frère, on est en contact donc il n'y a pas de souci. Il va nous faire parvenir les manquants. Donc, une vingtaine, une vingtaine de, une trentaine, je dirais même, d'enfants qui seront pris en charge qui seront, dès la rentrée de septembre, scolarisés grâce au soutien et des frères et sœurs qui sont ici et là dans le monde. En tout cas, nous vous remercions par rapport à tout ce que vous pouvez faire, par rapport à vos soutiens spirituels, à vos soutiens financiers parce que l'œuvre du Seigneur avance aussi avec les finances mais que ces finances-là soient utilisées à bon et siens pour le royaume de Dieu. Nous vous remercions. Merci encore pour tout ce que le Seigneur fait. Gloire au Seigneur et nous nous reverrons une prochaine fois sur TV de vie et dans différentes chaînes que ce soit BNR ou Vive l'Évangile. Bon courage à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501